Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je me présente Ariane Girard. Je suis candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et c'est moi qui aurai le plaisir aujourd'hui d'annumer le webinaire intitulé « La thérapie cognitive-comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux » organisée par l'Axe santé mentale des populations du réseau de recherche en santé mentale des populations du Québec en collaboration avec le réseau Galaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance est enregistrée et sera éventuellement disponible sur YouTube. Notre première conférencière aujourd'hui est Pascale Roberge. Elle est psychologue-professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence à l'Université de Sherbrooke et chercheuse au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Le saga conférencier est Martin Provencher. Il est psychologue-professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval et chercheur au centre de recherche CERVO et au centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval. À la suite des deux présentations, nous aurons une période de questions et d'échanges. Je vous invite donc à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférenciers dans le module questions et réponses qui est situé au bas de votre écran. C'est Q&R en fait. Pour toute autre question, vous pouvez les écrire dans le module converser et Denise, la coordonnatrice de l'axe santé mentale, se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Pascale Roberge. Bonjour à tous. Il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet sur la thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux. Je vais d'abord vous parler brièvement du projet de recherche et de sa pertinence, puis je vais céder la parole à Martin Provencher qui pourra vous parler de manière plus détaillée de l'intervention et de son implantation dans le contexte de notre projet. Alors, pourquoi s'intéresser aux troubles anxieux? D'abord, les troubles anxieux sont la classe de troubles mentaux les plus courants dans la population. C'est aussi la sixième cause d'année de vie vécue avec une incapacité toutes maladies confondues. Cela peut s'expliquer par le fait que ce sont des troubles qui arrivent tôt dans la vie, qui ont une prévalence élevée, qui sont souvent comorbides au niveau des troubles mentaux, qui ont un cours chronique en l'absence de traitement et qui ont des conséquences graves dans la vie des gens, tant sur le plan du travail, de l'éducation, de la famille, du fonctionnement social et même des tâches quotidiennes. Il est bien établi qu'il y a un bon retour sur l'investissement de l'offre d'un traitement pour les troubles anxieux et aussi l'accès à la psychothérapie. Pourtant, à ce jour, il y a moins d'une personne sur deux qui accèdent à un traitement minimalement adéquat selon les recommandations des guides de pratique pour les troubles anxieux, principalement une médication ou une psychothérapie. Les traitements sont davantage du côté pharmaceutique, mais pourtant, la thérapie cognitive comportementale est aussi une approche efficace. Il s'agit de la psychothérapie pour laquelle on retrouve le plus de données provantes pour les troubles anxieux et ça devrait être une option accessible dans notre système de santé. Il s'agit aussi de la psychothérapie de la préférence de la plupart des patients. Dans la prise de décision partagée, on devrait être en mesure d'offrir différentes options de traitement. Pour bien comprendre la place de la thérapie cognitive comportementale et de notre projet dans le contexte de notre système de santé, on peut envisager la TCC dans le contexte des soins en étapes. Les soins en étapes qui sont préconisés par le programme québécois pour les troubles mentaux, des autossoins et la psychothérapie d'ailleurs, module les interventions en fonction de la gravité et de la complexité des symptômes et aussi selon un niveau d'expertise, selon un gradient de services de proximité, services spécifiques, services spécialisés et surspécialisés en santé mentale. On voit que pour les troubles anxieux, on recommande d'abord des interventions psychosociales et psychologiques avant d'envisager les traitements pharmacologiques et qu'il serait difficile d'offrir des psychothérapies d'approche cognitive comportementale individuelle avec un expert en psychothérapie TCC pour chaque personne qui consulte pour un trouble anxieux. Alors, on doit développer des modalités d'intervention de TCC qui peuvent être offertes à des paliers moins intensifs de soins. Mais comment rendre la thérapie cognitive comportementale davantage accessible à la population? Donc, on doit se questionner sur les manières dont on peut offrir cette intervention-là avec compétence et avec une intégrité thérapeutique qui permet de mener à des résultats cliniques satisfaisants pour les patients souffrant de troubles anxieux. Et on a donc besoin d'innovation dans les modalités organisationnelles de TCC. Selon notre équipe de recherche, on pense que parmi les caractéristiques favorables pour améliorer l'accès à la TCC, on retrouverait des modalités d'intervention qui peuvent être offertes dans les soins de proximité et les services spécifiques en santé mentale, donc là où les gens consultent le plus souvent pour les troubles anxieux. Des approches d'intensité faible à modérer, donc qui présentent une alternative aux approches individuelles avec un thérapeute expert en TCC et qui permettent une optimisation des ressources puis aussi la possibilité de dissémination à plus grande échelle. Et enfin, des approches transdiagnostiques, donc qui permettent d'adresser les différents troubles anxieux chez une même personne et ainsi de mieux gérer notamment la comorbidité qui est souvent présente chez les troubles anxieux et de faciliter aussi la formation des intervenants. C'est ce qui nous a amené à nous intéresser à l'approche de thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe développée par Peter Norton, qui est en Australie. Alors, celui-ci a développé un protocole transdiagnostique pour les troubles anxieux, donc troubles de panique, agoraphobie, anxiété généralisée, anxiété sociale notamment. Et l'efficacité de ce traitement-là a été démontré dans des cliniques spécialisées en santé mentale et en troubles anxieux. Il s'agit d'une intervention de groupe, donc de 12 rencontres de deux heures, et qui propose un protocole unique pour l'ensemble des troubles anxieux. C'est un traitement qui cible les processus cognitifs et comportementaux qui sont communs ou différents troubles anxieux, donc l'appréhension, l'évitement de situation, par exemple, et qui propose des stratégies d'intervention conventionnelles de la TCC, dont la psychoéducation, la restructuration cognitive et diverses stratégies d'exposition. On pense que ce type d'approche-là pourrait être avantageux, parce qu'il permettrait de faciliter la formation des intervenants, d'améliorer l'accessibilité par un format de groupe, qui pourrait réduire les listes d'attente pour l'accès aux services, qui proposerait une alternative à des traitements individuels. On sait qu'il y a un grand intérêt aussi pour le déploiement d'interventions de groupe dans le réseau de la santé, en santé mentale en particulier. Alors, on s'est intéressé à savoir si ce traitement, qui a été développé et évalué dans des cliniques spécialisées, pourrait être déployé également dans notre contexte de soins, davantage dans les soins de proximité, les soins de première ligne, en santé mentale. Alors, on a mis en place un essai clinique randomisé qui vise à évaluer l'efficacité clinique en contexte réel d'une thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux, en complément aux soins usuels, qu'on compare aux soins usuels offerts actuellement dans le réseau de la santé. Et on a aussi plusieurs objectifs secondaires, dont l'évaluation économique de l'intervention et plusieurs éléments en lien avec la qualité de vie, les processus thérapeutiques et autres, dont je ne parlerai pas davantage aujourd'hui. Je vais vous présenter vraiment brièvement le protocole de recherche, mais vous pouvez consulter l'article qui a été publié, qui présente de manière très détaillée le protocole de notre étude. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter aussi à ce sujet. Alors, sommairement, l'intervention et la thérapie cognitive comportementale de groupe, jumelée aux soins usuels, comparée aux soins usuels seulement, donc pour des patients qui ont des troubles anxieux, et la composante de soins usuels n'avait aucune restriction. Donc, les gens étaient libres de consulter tout service qui leur semblait pertinent pour leurs troubles anxieux, en parallèle à la participation à l'étude, et les gens étaient assignés aléatoirement à l'une ou l'autre des conditions d'intervention. Le projet s'est déroulé en partenariat avec le CISSS de Laval, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et aussi le CIUSSS de l'Estrichus. Notre étude, un point important sur la méthodologie, est que c'était une étude qui se voulait pragmatique, donc qui ressemble le plus possible aux conditions réelles de déploiement de la TCC. Alors, vous allez voir que nos critères d'éligibilité, par exemple, sont très vastes, que la manière de déployer l'intervention était très flexible, et tout ça, pour que ça reflète l'efficacité qu'on obtiendrait pour cette intervention-là en contexte réel. Nos participants étaient des adultes qui maîtrisaient le français et qui répondaient aux critères diagnostiques DSM-5 d'un trouble anxieux principal, alors soit le trouble panique, l'agoraphobie, trouble d'anxiété généralisée ou trouble d'anxiété sociale. On avait certains critères d'exclusion qui étaient relativement restreints, mais en fait, qui visaient surtout à ne pas inclure dans le groupe des gens pour qui cette intervention-là ne répondrait pas bien à leurs besoins. Par exemple, quelqu'un qui a des intentions suicidaires actives au moment de l'évaluation, qui a un trouble épipolaire, qui a des troubles liés à l'usage de substances, donc qui nécessiterait d'autres types d'intervention de manière prioritaire. Les gens avec un trouble cognitif marqué, dépression sévère, et qui avaient consulté un psychiatre dans les 12 derniers mois. Donc, notre intervention étant offerte dans une perspective de soins en étapes, visant davantage les premières étapes du modèle, on a considéré qu'une personne qui avait déjà un accès au service spécialisé de santé mentale ne correspondait pas au profil type de participants que l'on souhaitait avoir dans notre étude. Nous avons recruté les participants dans la communauté. Alors, à travers des tableaux d'affichage dans des cliniques médicales, dans des pharmacies, les médias sociaux, donc diverses formes de publicité. Nous avons réalisé des présélections via notre site web, donc où on vérifiait certains critères d'éligibilité de base, par exemple la région dans laquelle les gens habitaient, consultation de psychiatre. Et ensuite, les personnes qui présentaient des critères qui pouvaient être potentiellement éligibles à participer à l'étude étaient invitées à participer à une brève entrevue téléphonique avec une évaluatrice clinique afin de mieux évaluer leur admissibilité potentielle à l'étude. Ensuite, les participants potentiels étaient rencontrés et évalués à l'aide de l'entrevue structurée sur les troubles anxieux à 10-5, qui permet de faire un diagnostic différentiel de chacun des troubles anxieux. Et enfin, les personnes éligibles devaient compléter un livret de questionnaire, puis étaient assignées aléatoirement à l'une ou l'autre des modalités d'intervention. Suite à la période de quatre mois de l'intervention, les gens étaient revus pour l'évaluation de post-traitement et ensuite, on avait un suivi jusqu'à 12 mois des participants. Et après l'étude, les gens étaient libres, les gens du groupe contrôle pouvaient recevoir l'intervention de manière différée. Nous avions deux issues primaires qui ont été évaluées au post-traitement pour porter un jugement sur l'efficacité de l'intervention. Donc, un jugement porté par l'évaluation clinique avec l'entrevue structurée sur les troubles anxieux qui évalue sur une échelle de 0 à 8 la sévérité d'un trouble anxieux principal. Et nous avions aussi une mesure rapportée par les participants qui est l'inventaire d'anxiété de BEC. On avait aussi un ensemble de mesures secondaires qui permettaient d'évaluer la réponse, la rémission, les symptômes de troubles anxieux spécifiques, la qualité de vie et aussi l'utilisation de services. Donc, le projet est maintenant complété. Nous avons réalisé 12 groupes de psychothérapie pour l'intervention transdiagnostique. Et aussi, nous avons offert 12 groupes d'intervention différés pour nos participants qui s'étaient retrouvés sur la liste d'attente. En fait, dans le groupe contrôle. Nous avons donc 231 participants dans notre étude qui se répartissent comme suit. Donc, 117 qui ont été assignés à l'intervention de TCC transdiagnostiques et soins usuels et 114 aux soins usuels. Nous avons fait tous les efforts possibles pour évaluer toutes les personnes au post-traitement, mais malheureusement, on a eu une certaine perte au suivi. Alors, vous voyez dans le groupe de TCC transdiagnostiques, on a 22 personnes qu'on n'a pas réussi à rejoindre pour l'évaluation au post-traitement. Et du côté groupe contrôle, 7 % des participants ont été perdus au suivi. Donc, c'est important de savoir que nos analyses sont toutes réalisées en intention de traiter. Alors, les données sont analysées pour tous les participants dont les données sont disponibles selon leur assignation. Et là, on voit que dans notre groupe intervention, on a 101 personnes qui ont reçu l'intervention. Donc, on a quand même un certain nombre de personnes qui ont été assignées à l'intervention, mais qui ne se sont jamais présentées au groupe, malheureusement. Donc, au niveau de nos résultats préliminaires et prochaines étapes de réalisation de l'étude, c'est important de bien comprendre quelles sont les caractéristiques sociodémographiques et cliniques de nos participants. Alors, on voit ici que... Oups, c'est une petite erreur en anglais, désolée. On voit ici que la moyenne d'âge de nos participants est de 37 ans. Alors, on peut penser à des gens qui souffrent de troubles anxieux depuis un certain nombre d'années, considérant qu'ils apparaissent souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. La majorité étaient des femmes qui avaient un niveau d'éducation collégiale ou universitaire et 60 % occupaient un emploi à temps complet. Plus de la moitié de nos participants avaient un diagnostic principal de troubles d'anxiété généralisée, suivi d'anxiété sociale, de troubles paniques et d'agoraphobie. Donc, à gauche, vous voyez le diagnostic principal de troubles anxieux. On voit aussi, au niveau des comorbidités, que la majorité de nos participants avaient au moins un autre trouble anxieux et que 28 % des participants avaient également un trouble dépressif co-occurant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la plupart de nos participants utilisaient des services de santé mentale au cours des 12 mois précédant le traitement. Donc, quand même, 75 % des participants avaient des médicaments psychotropes, principalement des antidépresseurs, mais également des benzodiazépines. Et que plus de la moitié avaient consulté pour la santé mentale au cours de la dernière année, soit un médecin de famille, un psychologue ou un psychothérapeute ou d'autres professionnels de la santé. Donc, on a des participants, un groupe assez hétérogène qui présente généralement au moins un trouble anxieux et d'autres comorbidités et qui utilisent activement des services de santé mentale. On a bien sûr regardé l'utilisation de services de santé pendant la période d'intervention, tant chez les gens du groupe intervention que du groupe contrôle. Donc, en vert foncé, vous avez les gens du groupe intervention et en plupart, les gens du groupe contrôle de soins visuels. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain équilibre dans les deux groupes. Les participants des deux modalités d'assignation du projet de recherche, ont continué à utiliser des services de manière comparable dans les deux groupes pendant l'intervention. Si on regarde maintenant les données sur l'efficacité de l'intervention. Donc, on considère les caractéristiques de nos participants, le fait qu'ils utilisaient aussi déjà des services de santé mentale. Alors, je vous présente les résultats pour l'inventaire d'anxiété de Beck, qui est à notre mesure de gravité des symptômes d'anxiété rapportés par le patient. Et on a aussi des données sur, je vais vous présenter aussi les données suite à l'évaluation clinique à l'aide de l'entrevue structurée sur les troubles anxieux. Alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'au pré-traitement, là, vous avez le groupe de TCC transdiagnostiques et soins visuels en rouge et le groupe de soins visuels seulement en gris. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au pré-traitement, nos groupes étaient très bien équilibrés, en fait, au niveau de la gravité des symptômes. Ils se retrouvaient à l'inventaire d'anxiété de Beck avec un niveau de symptomatologie modérément élevé. Et suite à l'intervention, on voit que nos deux groupes ont une certaine progression. Et quand on compare les résultats entre le groupe de TCC et le groupe de soins visuels, on obtient une ampleur de l'effet d'environ 0,76, qui est un niveau d'ampleur de l'effet modéré, mais près du seuil de l'effet élevé de 0,8. Et on voit aussi que les participants dans le groupe de TCC transdiagnostiques se retrouvent avec un niveau d'anxiété léger, alors probablement avec un meilleur niveau de fonctionnement que les gens du groupe contrôle pour qui on voit une amélioration, mais qui se retrouvent quand même avec un niveau d'anxiété qui demeure élevé et peut-être moins cliniquement significatif. On a aussi réalisé des analyses pour le sous-groupe de participants qui a été bien observant à l'intervention, donc qui ont participé au moins à neuf des douze sessions de thérapie, ce qui correspondait à environ 56 % de l'échantillon. Et on obtient pour eux un effet, une ampleur de l'effet de 0,9, ce qui est vraiment un effet élevé d'efficacité de l'intervention et qui est comparable à ce qu'on retrouve dans les essais cliniques sur la TCC de manière générale. Si on regarde maintenant les résultats à l'entrevue structurée sur les troubles anxieux, on observe vraiment un profil semblable. Alors, nos groupes sont bien équilibrés au pré-traitement, avec une gravité de 6 pour le diagnostic principal à la 10, ce qui correspond à un trouble anxieux principal sévère. Et on voit que, suite à l'intervention, les participants du groupe de TCCT se retrouvent sous le seuil diagnostique à la majorité, avec une ampleur de l'effet de 0,79 avec le D de COEM, qui est très près du seuil de 0,8 pour un effet élevé. Et lorsqu'on a fait aussi les analyses selon le protocole, donc pour les gens qui ont participé à au moins neuf des douze sessions de thérapie, on voit que l'effet est élevé avec un score de 0,9. Je voulais mentionner aussi que les gens se retrouvent sous le seuil diagnostique, alors que ce n'est pas le cas pour le groupe de soins visuels. Et ce n'est pas présenté ici, mais on a aussi réalisé un modèle de régression linéaire mixte qui prend en considération la nature hiérarchique de nos données, alors que nos participants étaient issus de trois régions distinctes. Ça prend en considération aussi le groupe à lequel la personne a participé. Et nos résultats sont aussi ajustés en fonction du diagnostic de troubles anxieux principaux, de la médication et de la dépression comorbide. Et ce qu'on observe, on a aussi utilisé des stratégies pour gérer le fait que les données étaient incomplètes pour certains participants. Et ce qu'on voit, c'est que les deux groupes s'améliorent, mais que l'amélioration est nettement supérieure pour les participants du groupe de TCC transdiagnostique. Je vous présente aussi notre analyse préliminaire des résultats au suivi. Alors, ce que je vous ai présenté précédemment, il s'agit des résultats entre le pré-traitement et le post-traitement. Maintenant, on voit jusqu'au suivi de 12 mois. Et vous voyez en bleu, on a le groupe de TCC transdiagnostique et des soins usuels, comparé en vert au groupe de soins usuels seulement. Et on voit bien encore que les deux groupes s'améliorent, mais que l'amélioration est nettement supérieure pour les participants à la TCC transdiagnostique jusqu'au suivi de 12 mois. Et il y a même une petite amélioration qui se poursuit au fil du temps entre le suivi de 4 mois et de 12 mois. Donc, pour conclure cette partie de la présentation, il s'agissait de la première étude clinique sur la TCC transdiagnostique de groupe hors des cliniques spécialisées. Grâce à notre devis pragmatique, on obtient des résultats qui, selon nous, présentent un bon estimé de l'efficacité qu'on pourra observer en contexte réel de cette intervention-là. Et ces résultats-là sont obtenus dans un contexte où les participants ne participaient pas nécessairement aux 12 sessions de thérapie. Les thérapeutes n'étaient pas nécessairement des experts en thérapie cognitive comportementale et on a assuré très peu de suivi sur l'intégrité thérapeutique de l'intervention. Martin va vous parler vraiment davantage de cet élément-là du projet dans sa partie. Ensuite, notre échantillon était hétérogène avec des troubles anxieux assez sévères, comorbidité psychiatrique également, utilisaient des services de santé mentale, prenaient de la médication pour l'anxiété, mais demeuraient au-dessus d'un certain seuil clinique alors qu'avec cette intervention-là, ils se sont retrouvés avec un niveau de fonctionnement satisfaisant et même des résultats où ils ne répondaient plus aux critères diagnostiques du trouble. Excusez-moi. Donc, les résultats sont très intéressants à ce niveau et se retrouvent dans le seuil observé d'ampleur de l'effet que l'on observe aussi dans d'autres études comparables sur la TCC transdiagnostique. Bien sûr, on retrouve certains biais potentiels à considérer dans notre étude, donc la perte au suivi de certains participants, les co-interventions qui ont été offertes pendant la même, qui ont été, auxquelles les gens avaient accès pendant la période de traitement, qui semblaient semblables entre le groupe de TCC et le groupe de soins usuels tout de même, et le fait que les participants ne pouvaient être à l'insu de leur assignation à la TCC transdiagnostique ou aux soins usuels, contrairement à une étude sur une médication, par exemple. Donc, nos résultats démontrent que l'implantation à grande échelle de la TCC transdiagnostique dans un contexte de première ligne pourrait améliorer l'efficacité des soins pour les gens avec des troubles anxieux et améliorer l'équité d'accès à la psychothérapie fondée sur des données probantes dans un contexte de première ligne. Les prochaines étapes de notre projet, suite à ce que je vous présente aujourd'hui, bon, on est en processus de publication des résultats principaux de l'étude. On a encore beaucoup d'analyses secondaires à réaliser. On réalise aussi des volets complémentaires qui sont fort intéressants, plus de nature qualitative. On réalise des entrevues avec les thérapeutes pour voir comment on pourrait optimiser la formation à l'intervention, la prestation de l'intervention. Aussi, tous les enjeux liés au déploiement à grande échelle de la TCC transdiagnostique. On va aussi consulter des patients sur leur préférence face aux types d'intervention et aux stratégies d'évaluation pour les troubles anxieux. On a un projet en développement sur la dissémination et l'implantation à grande échelle de l'intervention au Québec. Je vais maintenant céder la parole à Martin Provencher qui va nous parler davantage de l'aspect clinique de la TCC transdiagnostique. Merci. 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 Alors, désolé, problème technique, j'affiche à l'écran. Alors, moi, je vais vous parler de la TCC transdiagnostique, mais plus du volet clinique, donc vraiment de l'intervention comme telle, comment, qu'est-ce que ça consiste en fait, et aussi les différents thérapeutes qui ont été impliqués dans l'étude, comment on les a recrutés, comment on les a formés. Donc, comme Pascal nous a présenté, la TCC transdiagnostique, en fait, c'est essentiellement de la thérapie cognitive comportementale pour les troubles anxieux, mais au lieu de focusser sur seulement le traitement d'un trouble anxieux en particulier comme le traitement du trouble panique avec un modèle de traitement spécifique, on va plutôt s'intéresser au traitement de l'ensemble des troubles anxieux en regardant plutôt les processus cognitifs et comportementaux qui sont communs à l'ensemble des troubles anxieux. Donc, on va surtout parler de restructuration cognitive, d'exposition, ce genre de choses-là, au lieu de focuser sur le diagnostic qui est spécifique. Donc, ce que ça permet de faire, c'est dans le fond d'avoir un protocole de traitement qui va mettre l'accent sur les stratégies communes pour l'ensemble des troubles anxieux comme tel. Un des avantages c'est que ce type d'intervention-là pourrait être en fait plus efficace pour les troubles comorbides et je vais vous présenter des données à ce sujet. Donc, le modèle qu'on a utilisé, c'est le traitement de la thérapie cognitive comportementale, le modèle de Théton Horton qui en fait est présentement en Australie mais il a développé cette approche-là alors qu'il était aux États-Unis au texte-là. Donc, son modèle de traitement en fait comporte 12 rencontres de groupe. Il suggère d'avoir 6 à 8 personnes dans les groupes. Nous, pour les besoins d'études, on a eu entre 7 et 12 personnes comme telles. Donc, un premier module est la psychoéducation et la restructuration cognitive qui les deux ensemble vont en fait être les trois premières rencontres de groupe comme tel. Donc, c'est plus du contenu didactique dans lequel on va présenter de l'information sur l'anxiété, ses composantes, l'importance de l'auto-observation et qu'on va introduire le rôle des pensées entre autres sur l'anxiété et la restructuration cognitive comme tel. Donc, c'est ce qui compose les trois premières rencontres. Le cœur du traitement par la suite est vraiment les six rencontres d'exposition où il va y avoir une hiérarchie d'exposition qui est déterminée donc dans le fond l'ensemble des choses que la personne hésite parce qu'elle est anxieuse et au lieu de focuser sur un trouble, par exemple, quelqu'un qui a un trouble panique, on pourrait faire une hiérarchie sur le nombre de situations qu'il va éviter. Mais ici, ça va être indépendamment du diagnostic. Donc, quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, un trouble panique, on va établir l'ensemble de ces choses qu'elle évite en fait dans une hiérarchie unique et on va faire de l'exposition à l'ensemble de ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment le cœur dans l'intervention de Norton et c'est aussi vraiment un mécanisme d'action qui est vraiment connu et vraiment, c'est ce qui va être vraiment, je vous dirais, le maintien des troubles anxieux est beaucoup causé par l'évitement. Donc, le traitement, la composante active de traitement, c'est vraiment l'exposition. Donc, on va passer beaucoup de temps à établir l'hiérarchie et ensuite faire des exercices d'exposition avec tous les participants lors des rencontres de groupe mais aussi entre les rencontres de groupe pendant ce bloc de six rencontres. Par la suite, il y a un dernier bloc de trois rencontres qui en fait revient un peu sur la restructuration cognitive qui a été présentée au début mais en abordant peut-être le style anxieux comme tel, la tendance à interpréter les stimuli neutres ou ambiguës comme étant négatifs, menaçants. Donc, quel est l'élément commun qui ressort? Donc, quelqu'un qui a de l'anxiété sociale pourrait éviter les situations sociales par peur d'être rejetée, etc. Donc, on essaie dans le fond de généraliser la restructuration cognitive pas seulement à certaines situations spécifiques mais aux situations en général qui sont évitées dans la vie avec ensuite un volet sur la prévention des rechutes. Donc, les trois premières rencontres un peu plus didactiques, les trois dernières rencontres aussi mais le cadre du traitement c'est vraiment l'exposition qui a lieu pendant les rencontres. Donc, au niveau de la littérature pour le traitement de Peter Norton, donc, Peter Norton a l'avantage d'avoir vraiment développé son modèle et d'avoir vraiment testé dans plusieurs études ces mécanismes d'action. Donc, ce qu'on sait, est-ce que le traitement fonctionne? Oui. Donc, il y a plusieurs essais cliniques qui ont été faits qui démontrent que le protocole de Norton fonctionne bien, que la PCC transdiagnostique fonctionne bien mais en particulier le protocole de Norton est clairement démontré. Est-ce qu'il fonctionne à un niveau égal pour les différents diagnostics? Donc, oui, il n'y a pas de différence d'efficacité pour les diagnostics des SM5 et Peter Norton inclut aussi le TOC et le TSTT dans ses groupes de traitement et il n'y a pas de différence pour ces diagnostics-là non plus. Donc, il n'y a pas de contre-indication de les inclure présentement. Maintenant, le bémol, c'est qu'il y a souvent peu de participants qui ont ces diagnostics-là dans les études donc il nous manque un peu de données pour généraliser. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que les autres traitements? Donc, dans une étude de Peter Norton une étude de non-infériorité qui est un design où on compare une intervention, une nouvelle intervention à une intervention déjà efficace et on essaie de déterminer est-ce qu'elle est équivalente ou elle n'est pas moins efficace. Donc, c'est différent d'un design où on veut comparer une intervention pour démontrer sa supériorité. Donc, ici, on a démontré dans des études que la PCC transdiagnostique est équivalente à la relaxation et est aussi efficace et qu'elle est aussi efficace comparée à des traitements spécifiques. Donc, si vous prenez des gens qui sont randomisés à savoir un traitement pour le TAG, un traitement pour le trouble panique, un traitement pour la phobie sociale donc les manuels de traitement de PCC qui ont été démontrés efficaces ou vous pouvez randomiser au traitement spécifique transdiagnostique mais les résultats sont les mêmes. Donc, ça vient clairement démontrer que la PCC transdiagnostique est du moins équivalente à ces traitements-là déjà démontrés efficaces. L'autre question qui revient, c'est est-ce que d'avoir différents diagnostics ça nuit au traitement donc il ne semble pas que le diagnostic soit un problème donc on peut inclure des gens de plusieurs troubles anxieux et ça fonctionne de façon équivalente. un des éléments qui est avancé et qui a des données préliminaires qui le suggèrent c'est que la PCC transdiagnostique pourrait être plus efficace pour les troubles comorbides et ça, des données semblent démontrer que c'est possible ce soit le cas donc il nous reste à continuer à évaluer cet élément-là mais ce serait sûrement un avantage d'utiliser le traitement transdiagnostique si on a une efficacité comparable pour la diagnostic principale et qu'en plus on a une meilleure efficacité sur les diagnostics comorbides. Donc comme on expliquait l'exposition c'est vraiment la technique la plus puissante la technique centrale pour le traitement des troubles anxieux en fait si vous voulez réussir à traiter un trouble anxieux fort probablement vous allez avoir besoin d'utiliser l'exposition de façon fonctionnelle et répétée. Il y a différents types d'expositions donc dans le manuel de Norton il détaille bien les différents types d'expositions et comment les mettre en place ce qu'il faut comprendre c'est que ce volet-là il est d'une certaine façon moins manualisé parce que c'est les thérapeutes qui vont déterminer à partir du diagnostic des participants de leur hiérarchie quel exercice d'exposition est le plus pertinent à faire en cours de séance et entre les séances donc toutes les formes d'expositions sont recevables et vont être utilisées dans l'étude pour certains c'est l'exposition à niveau d'autres c'est l'exposition à sensation hétéroceptive ça peut être des jeux de rôle entre les participants ça peut être l'exposition à l'imagination peu importe il s'agit d'identifier ce que la personne évite et de trouver une façon par exposition que la personne fasse cette anxiété ce qu'on vise dans l'exposition c'est lors d'une séance d'exposition normalement l'anxiété va atteindre un certain plateau et diminuer par la suite à l'intérieur d'une séance mais essentiellement ce qu'on veut c'est qu'avec la répétition des séances donc il y a une habituation inter-session donc à force que je vais répéter les expositions l'anxiété va monter moins haut va redescendre plus rapidement jusqu'à ce qu'il y ait processus d'habituation que l'anxiété soit moins élevée donc dans le protocole transdiagnostique dans les séances d'exposition la première chose qui est faite c'est qu'à partir de la liste de la hiérarchie qui a été rédigée par chacun des participants mais pour chacune des rencontres chaque participant avec l'aide des thérapeutes va déterminer un exercice d'exposition à faire pendant la rencontre et il va y avoir des objectifs comportementaux à déterminer donc qu'est-ce que je veux atteindre pendant cet exercice d'exposition pendant la rencontre avant d'éviter l'exposition il y a une brève restructuration cognitive pour aider la personne à se préparer à faire l'exposition et on revient aussi sur l'importance d'évaluer ce qu'on appelle les SODS ou en français les unités subjectives de détresse donc on demande aux gens d'évaluer leur niveau d'anxiété de 0 à 100 et là on débute l'exposition ce qui a lieu pendant la rencontre pendant idéalement au moins 20 à 30 minutes et si possible un peu plus une fois que l'exposition est faite on va revenir avec chacun des participants comment a été l'exposition ce qui a atteint leur objectif est-ce que l'anxiété a évolué diminué pendant les rencontres et on va comparer en restructuration cognitive post-intervention est-ce que la personne est-ce qu'elle percevait la crainte qu'elle avait au début de l'exposition est-ce que ça s'est passé comme elle l'a pensé en fait au fur et à mesure que les séances d'exposition vont avancer donc on parle de séances 4 5, 6 jusqu'à 9 on va augmenter le niveau de difficulté donc on va aller de plus en plus haut dans la hiérarchie d'exposition on va insister sur l'importance de diminuer et d'éliminer les comportements sécurisants et les rituels qui ont tendance à diminuer l'efficacité de l'exposition donc un exemple de ça c'est quelqu'un qui a un trouble panique qui a peur d'aller dans l'hébisserie par exemple par crainte de faire une attaque de panique pourrait amener une bouteille d'eau pour pouvoir boire de l'eau si jamais sa gorge est sèche amener son cellulaire parce que si ça va moins bien elle peut appeler quelqu'un etc donc évidemment ces comportements sécurisants vont diminuer l'efficacité de l'exposition parce que la personne ne peut pas se confronter à ce qu'elle a réellement fait donc au fur et à mesure qu'on avance on essaie d'éliminer ces comportements le plus possible on va aussi augmenter l'autogestion donc la personne prend de plus en plus le contrôle sur ses séances d'exposition et de plus en plus rapprocher l'exposition aux situations réelles que la personne évite comme telle donc lorsqu'on a fait l'exposition en séance on essaie ensuite de préparer les devoirs de voir quelque chose qui va être qu'est-ce qui pourrait être mis en application au courant de la semaine qui est souvent une extension de ce qui a été abordé dans la rencontre donc ça c'est fait pour chacun des participants il y a vraiment une planification de quel type d'exposition pourrait être fait pour d'ailleurs répéter l'exposition parce que l'exposition c'est pas seulement une fois qu'il faut la faire mais à plusieurs reprises également au moins deux à trois fois dans la semaine mais même parfois plus lorsque possible on termine après l'exposition comme je vous disais avec la restructuration cognitive plus avancée et la prévention de rechute donc si je reviens sur l'observance à l'intervention donc Pascal en a parlé je vais y aller rapidement donc ce qu'on regarde dans l'étude dans le fond c'est que il y a 56% des participants qui ont été ce qu'on juge observant c'est-à-dire qui ont reçu 9 à 12 séances donc on peut dire qui ont reçu l'intervention comme telle il y en a 21% qui ont été moyennement observants donc 4 à 8 séances 10% qui ont reçu une à 3 séances et 14% qui dans le fond ont été randomisés mais se sont jamais présentés au traitement donc il faut comprendre qu'il y a environ 25% des gens qu'on juge qui n'ont pas reçu l'intervention comme telle et malgré ça les résultats que Pascal présente sont vraiment assez impressionnants dans le sens que les analyses et les résultats qui ont été présentés sont assez conservateurs parce que c'est vraiment les analyses en intention de traiter donc on inclut tous les participants avec leurs scores initiaux même ceux qui n'ont jamais eu le traitement donc ce que ça veut dire c'est que lorsqu'on regarde les participants qui ont vraiment reçu l'intervention mais là les résultats sont vraiment encore plus élevés et l'intervention elle est nettement efficace donc un enjeu ici c'est bien que le traitement soit efficace comment on peut réussir à augmenter dans le fond la participation des gens au traitement parce que plus ils participent plus ils assistent à un nombre de séances élevées plus l'amélioration va être bonne L'autre volet que je voulais vous parler c'est plus la formation des thérapeutes puis l'implantation de l'intervention ce qu'on appelle l'intégrité du traitement donc pour l'étude c'était une combinaison donc nous on a recruté six psychologues spécialisés en TCC dans le secteur privé qui étaient les thérapeutes principaux pour les groupes et qui ont été paierés avec des co-thérapeutes qui ont été dans le fond fournis par les 3C3S partenaires et c'est vraiment les 3C3S partenaires qui ont déterminé quels cliniciens allaient participer à l'étude donc nous on n'avait pas on n'a pas mis de contraintes associées à ça donc dans certains cas les thérapeutes étaient déjà spécialisés en TCC mais dans d'autres cas ce n'était pas nécessairement le cas donc majoritairement des femmes avec 11 années d'expérience en psychothérapie maintenant la majorité avait mentionné que la TCC était leur orientation théorique principale donc 13 sur 16 et ces gens-là avaient en moyenne 9 années l'expérience en TCC aussi la plupart avaient l'expérience de groupe dont la moitié sur les groupes d'anxiété comme tel donc on voit ici que dans le fond la plupart étaient pratiqués la TCC étaient spécialistes ou avaient de l'expérience au niveau des troubles anxieux donc ce n'était pas des thérapeutes néophyses la majorité ont participé à la formation de Peter Norton et pour les autres on a fait une formation complémentaire par la suite donc la formation il y a eu deux jours de formation avec Peter Norton qui est venu de l'Australie pour donner cette formation-là les thérapeutes devaient lire le manuel de traitement et aussi le livre de Peter Norton et ont pu participer à la formation en posant des questions en échangeant et par la suite il y avait de la supervision de groupe qui était animée par moi-même en fait pour chacun des thérapeutes donc il y avait une supervision pré-groupe et à trois moments stratégiques et post-groupe par la suite pour vraiment s'assurer que le traitement est implanté tel qu'il était présenté dans le manuel donc ce qu'on a voulu regarder ensuite c'est que ce qu'il faut comprendre lorsqu'on implante un traitement dans la réalité clinique c'est que c'est pas parce qu'un traitement fonctionne dans une clinique spécialisée en Australie aux États-Unis qu'il va fonctionner dans le système de santé québécois donc ce qu'on veut voir avec l'essai pragmatique c'est est-ce que ce traitement-là lorsqu'on l'implante dans la réalité québécoise est-ce qu'il fonctionne et là ce qu'on voit c'est que oui le traitement fonctionne très bien et maintenant on veut voir est-ce que le traitement est implanté tel qu'il est censé être implanté selon le manuel de traitement donc quand on parle d'intégrité thérapeutique ça nécessite deux composantes l'adhérence c'est-à-dire pour chacune des séances il y a certains points clés certains éléments qui doivent être abordés dans ce que les thérapeutes ont abordés mais aussi la compétence parce qu'ils l'ont fait de façon compétente donc Peter Lawton a développé une grille d'intégrité qui en fait elle a 30 pages cette grille d'intégrité donc elle est très très détaillée et pour chaque séance il y a des points clés qui sont évalués d'un score de 1 à 5 pour évaluer si ça a été bien implanté ou non un score de 4 ou plus indique une bonne intégrité un score de 3 au moins indique que c'était une intégrité sous-optimale donc c'est vraiment difficile à voir à l'écran c'est juste pour vous donner une idée dans chacune des séances il y avait des éléments importants à aborder donc ce qui est vert c'est spécifique à chacune des rencontres ce qui est rouge c'est spécifique à chacune des rencontres et par la suite c'est ça dans le fond chacun des éléments est évalué est-ce que dans la rencontre 1 ils ont parlé de l'anxiété les trois composantes le rationnel de traitement et c'est évalué d'un à cinq à savoir si ça a été fait de toute façon adéquat ou non on a enregistré toutes les séances de tous les groupes puis on a écouté le tiers de ces séances-là avec une séance par bloc donc une séance pour chacun des groupes il y avait quatre séances qui étaient écoutées donc pour le bloc 1 et l'exposition ensuite divisée les trois premières rencontres et les trois dernières et le dernier bloc donc si vous regardez le graphique ici ce qu'on peut voir en fait c'est que les trois premières rencontres et les trois dernières rencontres qui sont le volet plus psychopsychiatif l'intégrité est relativement bonne avec des scores de quatre ou plus et pour toutes les séances d'exposition les scores sont en bas de quatre mais en haut de trois donc c'est une intégrité qu'on juge acceptable dans un essai pragmatique mais quand même moins élevé que les autres composantes donc au niveau de l'exposition il semble que dans cette étude-ci l'exposition n'a pas été implantée de façon aussi optimale qu'elle pourrait l'être malgré tout les résultats sont quand même assez impressionnants donc ce qui nous permet de dire qu'en trouvant des façons d'améliorer l'implantation de l'exposition on pourrait peut-être même avoir des effets plus significatifs encore donc en résumé la PCC transdiagnostique présente un fort potentiel d'amélioration de la qualité des soins maintenant il y a des avantages par rapport à la formation de la supervision de la PCC transdiagnostique dans le transfert qui peuvent être intéressants il y a la possibilité de créer des groupes mixtes de troubles anxieux c'est une approche qui s'intéresse à différents profils complexes et qui peut permettre une meilleure utilisation des ressources et d'expertise dans la PCC et notre essai démontre que ce traitement-là peut être implanté de façon efficace au Québec avec les thérapeutes québécois qui sont principalement spécialisés en TCC transdiagnostique avec la population québécoise de première ligne ce qui reste à améliorer c'est est-ce qu'on peut trouver des façons d'améliorer l'adhésion au traitement des patients comment on peut améliorer leur participation et aussi l'intégrité comment on peut s'assurer de peut-être mieux formé mieux accompagné des thérapeutes pour qu'ils soient encore mieux aptes à implanter l'exposition comme tel donc l'équipe de recherche Pascal et moi on est les chercheurs principaux Peter Norton est co-chercheur et d'autres collègues ici et vous avez aussi les thérapeutes et les évaluateurs cliniques des différents milieux qu'on remercie pour leur participation donc on serait rendu à la période de questions oui donc merci beaucoup Pascal et Martin présentation très intéressante en fait j'invite les gens à poser des questions sur la plateforme en fait en cliquant sur le Q&R nous avons déjà trois questions donc je vais enchaîner et Pascal et Martin vous découvrez qui de vous deux peut répondre à la question donc elle s'adresse à vous la première question elle a été posée par M. Pierre Lamy qui se questionne il dit en fait que dans une étude de Peter Norton parue dans Behavior Therapy 2012 M. Norton a comparé son traitement transdiagnostique avec la relaxation et il ne trouve pas de différence statistiquement significative entre les deux traitements donc M. Lamy se pose la question quel est le rationnel de proposer un traitement plus compliqué finalement en fait j'en ai parlé brièvement mais si on regarde les détails méthodologiques de cette étude-là entre autres l'objectif n'était pas de démontrer la supériorité mais c'est vraiment ce qu'on appelle un design méthodologique de non-infériorité donc l'idée c'est que vous avez un traitement qui fonctionne déjà et vous voulez le comparer est-ce que le traitement est équivalent à un fonctionnement le gold standard de certaines façons donc c'est un peu ce qui a été fait dans cette étude-là est-ce que ça veut dire que la TCC transdiagnostique n'est pas plus efficace il faudra avoir un design méthodologique qui permettrait de faire ça ce qui n'a pas été fait dans l'étude de notre mais il y a plusieurs avantages la TCC transdiagnostique donc focussée sur l'exposition entre autres qui peut être qui est moins faible dans la relaxation la relaxation est plus efficace pour l'anxiété généralisée mais pas le traitement reconnu pour l'ensemble des troubles anxieux d'où l'avantage la TCC transdiagnostique merci est-ce que Pascal vous avez voulu ajouter un autre point parfait donc on a une deuxième question qui est de Stéphanie Bélanger qui se demande est-ce que l'anxiété de performance faisait partie des troubles anxieux considérés dans votre étude je peux peut-être donner un élément de réponse l'anxiété de performance n'est pas un diagnostic de troubles anxieux des SM5 par contre elle peut se manifester dans plusieurs types de troubles anxieux comme l'anxiété sociale l'anxiété généralisée le trouble obsessionnel compulsif et c'est pas quelque chose qu'on a examiné spécifiquement dans notre étude mais je pense qu'on entend beaucoup parler de l'anxiété de performance actuellement et ça aurait pu être intéressant d'ajouter une mesure pour voir les effets de l'intervention sur ce type d'anxiété en particulier puis c'est vraiment quelque chose qu'on considérerait dans des études futures super merci Pascal en fait deux autres questions de monsieur Lamy donc qu'est-ce qui vous a amené à préférer le programme de Norton au programme de Barlow que conseillez-vous alors ça c'est une bonne question parce que moi et Pascal on s'est posé la même question lorsqu'on était ici au congrès de la Société canadienne de psychologie à Québec je me souviens avoir eu cette discussion-là essentiellement au moment on a pris cette décision-là le protocole de Norton était vraiment mieux démontré il a vraiment fait plusieurs études pour bâtir ça et le protocole de Barlow avait peu de données en fait c'est-à-dire qu'il a récemment présenté des données empiriques et le protocole de Barlow a une approche différente c'est-à-dire il identifie plusieurs composantes qu'on juge intéressantes comme la motivation l'exposition les émotions il y a plusieurs modules et nous on trouvait que c'était peut-être complexe à transférer comme intervention et que ça diluait un peu l'efficacité des composantes vraiment centrales dont l'exposition donc Peter Norton il a fait l'inverse il a réduit le traitement à sa plus simple expression qui est qu'est-ce qui est important la ressuscitation de l'exposition donc c'est pour ça qu'on a utilisé le protocole de Norton plus de données empiriques on l'a choisi beaucoup plus focussé sur les troubles anxieux plus facile plus simple aussi à transférer dans le réseau que le protocole de Bars peut-être je peux ajouter quelques éléments on avait vraiment un intérêt pour les interventions de groupe parce qu'auparavant on avait réalisé un autre projet le projet cible qualité avec les équipes de santé mentale et on avait vraiment vu un intérêt pour les interventions de groupe dans les services de santé mentale et ça nous a semblé aussi une bonne intervention pour son potentiel de dissémination alors que le protocole unifié était individuel maintenant je pense qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question-là je pense que pour le bénéfice des gens avec des troubles anxieux troubles dépressifs et autres problèmes de santé mentale les principes d'intervention de proximité transdiagnostique de plus faible intensité que les approches individuelles conventionnelles sont très porteuses de changements puis nous on propose une approche je pense qu'on a des résultats extrêmement intéressants puis qu'on voit les bénéfices que ça pourrait apporter à la population québécoise de l'implanter à grande échelle en même temps il y a d'autres interventions qui nous intéressent comme la TCC transdiagnostique web et d'autres modalités donc je pense qu'on doit développer un coffret outil d'intervention qui présente ces caractéristiques-là pour disséminer la TCC mais celle de Norton nous apparaît vraiment particulièrement prometteuse en raison de ses caractéristiques puis de tout ce que Martin a soulevé Merci Pascal en fait une autre question de M. Michel Larouche est-ce qu'il se demande est-ce que votre groupe est en lien avec l'implantation du PQ-PTM C'est une bonne question en fait nous on travaille ces volets-là comme chercheur clinicien depuis plusieurs années puis avec les résultats qu'on a au niveau de cet essai pragmatique-là maintenant on sait que ça fonctionne l'étape suivante c'est comment on peut rendre cette intervention-là plus accessible donc on a déposé une demande de subvention pour justement évaluer l'implantation comme telle dans un CIUSSS par exemple puis on a pris contact entre autres avec les gens du PQ-PTM Mme Sandra Belmar le Centre national d'excellence donc on a contact avec eux pour voir comment on pourrait mieux travailler en collaboration avec l'implantation de cette intervention-là entre autres Donc d'un point de vue de recherche nous on a encore plusieurs objectifs de recherche auxquels on veut répondre mais pour ce qui touche toute la dissémination l'implantation de l'intervention c'est sûr que des chercheurs ne peuvent pas faire ça de manière isolée dans leur laboratoire alors on tente le plus possible de collaborer puis de voir comment on peut contribuer à l'amélioration des services de santé mentale puis ça implique de collaborer avec des gens comme l'équipe du PQ-PTM lorsque possible Mais juste pour faire du pouce là-dessus si on veut améliorer l'accessibilité au traitement des troubles anxieux dans la population québécoise ça me semble évident que ce type d'approche-là est vraiment prometteuse parce que c'est une approche qui fonctionne bien dans le contexte québécois qui peut bien former les gens à le faire donc moi je pense qu'il y a intérêt à pousser cette question-là dans les années prochaines dans le contexte actuel effectivement Merci En fait j'ai une autre question de M. Benjamin Gallet qui se demande quels effets spécifiques du groupe avez-vous observé versus la thérapie individuelle donc au-delà de la question des coûts bien entendu Le problème on va les recherches un volet clinique donc dans le volet clinique c'est sûr que l'intervention de groupe ce qui devient intéressant c'est que les gens peuvent avoir du support partager des choses mais de façon spécifique dans le traitement transagnostique ce qui est intéressant c'est que comme thérapeute on est habitué de voir les gens selon leur diagnostic principal c'est une des questions qui revenait pour l'ensemble des thérapeutes c'est qu'est-ce que je vais faire dans le groupe avec des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes et ça on s'est rendu compte qu'au contraire c'est une force donc les gens n'arrivent pas avec moi j'ai un tag moi j'ai un trouble panique moi j'ai une fobie social avec moi je suis anxieux par rapport à telle situation et le fait que c'est des diagnostics différents j'ai trouvé dans la supervision avec les thérapeutes que ça semble avoir un effet aidant c'est comme si quelqu'un qui a une anxiété sociale qui n'a pas peur de faire une attaque de panique puis de mourir en prenant l'ascenseur entend quelqu'un dire ben moi je prends l'ascenseur puis je pense que je vais mourir et qu'il est capable de réaliser que ben moi j'ai pas ça cette anxiété là mais mon anxiété prend une autre forme donc on disait que moi j'ai trouvé ça c'est vraiment pas des données probantes c'est de l'opinion personnelle de supervision mais que c'est en fait il semble que le groupe transdiagnostique est aidant le fait que ça soit différents diagnostics donc ça semble améliorer j'ai trouvé la cohésion de groupe puis l'efficacité Intéressant merci beaucoup une autre question de monsieur Marc Le Courtois donc selon vos connaissances est-ce que la littérature et vos résultats permettent de penser que ce type d'intervention pourrait donner des résultats comparables dans les populations d'enfants et d'adolescents Au niveau du traitement des troubles anxieux chez les enfants et les adolescents on voit aussi que la thérapie cognitive comportementale est le traitement psychothérapeutique le plus éprouvé alors je pense qu'éventuellement ce type d'intervention nécessiterait quand même une adaptation si on voulait l'offrir à une clientèle autre que les adultes mais il existe quand même d'autres programmes de TCC pour les troubles anxieux qui pourraient peut-être être déjà possibles à implanter auprès de cette population mais je pense qu'éventuellement en termes de dissémination et implantation c'est le genre de questions qu'on peut se poser est-ce qu'on devrait éventuellement puis on en a déjà discuté est-ce qu'on devrait adapter cette intervention-là pour l'offrir à des adolescents par exemple Martin, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Oui, effectivement en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la TCC transdiagnostique ce n'est pas une révolution des concepts c'est une façon de le présenter un package si je peux dire qui est plus plus focus et plus efficace dans sa dissimulation comme telle donc c'est les mêmes principes qui fonctionnent dans la TCC pour les enfants et les adolescents donc il n'y a pas de raison de croire que ce ne serait pas efficace mais il faut quand même l'adapter donc ça je ne suis pas courant s'il y a des études à date qui ont été publiées mais c'est sûrement une étape qui s'en vient d'adapter ce traitement-là aux enfants et adolescents super pour une autre question de madame Catherine Vandal qui se demande avez-vous eu des participants avec une comorbidité TOC ou TSPT si oui ont-ils été exclus sinon pensez-vous faire une sous-analyse c'est une question très pertinente mais je pense que notre taille d'échantillon de patients avec des TOC ne sera pas suffisante pour réaliser des analyses secondaires à ce niveau-là peut-être sur le stress post-traumatique mais je dirais que c'est incertain pour le moment une autre question de madame de André Gilbert est-ce que ce programme pourrait être envisagé dans un contexte autre que les soins primaires par exemple chez des jeunes dans les établissements scolaires post-secondaires qui n'auraient pas accès à d'autres soins ça rejoint un peu la question précédente qui vise la transférabilité de l'intervention à d'autres groupes d'âge je pense qu'il faut être prudent à ce niveau-là donc ça dépendrait du groupe d'âge mais je pense qu'on doit travailler vraiment de manière acharnée à aussi déployer des interventions de TCC transdiagnostiques et approche de plus faible intensité pour ce type de population-là qui a des grands besoins de santé mentale et en particulier au niveau de l'anxiété Merci Une autre question de M. Pierre Lamy qui se demande compte tenu des compétences de vos thérapeutes comment conclure que des thérapeutes moins expérimentés seraient aussi efficaces ? C'est une excellente question M. Lamy vous avez plein de bonnes questions en fait je vais quasiment poursuivre la discussion après le webinaire mais vous avez oui vous avez mis le doigt dessus je pense que l'important il y a comme des étapes nous en recherche on y va par étapes la première étape le traitement fonctionne dans des cliniques spécialisées là il faut réaliser que les thérapeutes qu'on a recrutés n'étaient pas formés avec la TCC transdiagnostique ils n'avaient pas nécessairement eu de contact avec ça donc la formation elle est relativement intensive mais minimale donc c'est un atelier de deux jours avec une supervision cinq rencontres de supervision et ça fonctionne bien et c'est vraiment les questions de recherche auxquelles on veut répondre dans notre prochain projet et de l'implanter dans un CIUSSS à grande échelle puis là qu'est-ce qu'on a besoin de développer en termes de programmes de formation d'encadrement de supervision de matériel pour prendre des thérapeutes qui ont peut-être moins d'expérience puis les former à être compétents à administrer l'information ça c'est un point qui est vraiment important parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des recommandations qui disent par exemple fais de la TCC ou fais de la TCC transdiagnostique pour les troubles anxieux ou même de lire un livre ou quelque chose sur le sujet pour nécessairement être capable de l'implanter de façon compétente ou optimale donc le volet transfert c'est vraiment ce qui se passe dans le volet en Angleterre d'Incoding Access to Psychological Therapy il y a tout un bagage qui vient avec ça quelles sont les connaissances nécessaires quelles sont les compétences nécessaires le matériel la formation et c'est vraiment vers ça qu'on travaille dans nos prochains projets d'améliorer la formation et l'encadrement des thérapeutes pour optimiser l'implantation de l'intervention donc merci beaucoup Martin et Pascal il est une heure donc je pense que ça fait pas mal le tour ça a suscité beaucoup d'intérêt en fait d'ailleurs monsieur Larouche qui pourrait rentrer peut-être en contact avec lui qui se semble intéresser par vos projets donc en fait je m'adresse aux participants si vous ne l'avez pas fait je vous invite à inscrire le nombre de personnes qui sont avec vous dans votre salle donc pour ce qui est de l'enregistrement de la conférence et les PDF des présentations ils seront disponibles éventuellement au cours des prochains mois donc nous l'annoncerons dans la gazette l'infolette du Radio Galaxa et le bulletin Santé Pop l'infolette du RASPQ donc merci à tous d'avoir participé merci merci